SN1, SN2. Donc comme je disais, SN1, SN2, c'est un peu compliqué parce que c'est la première fois un mécanisme de la vraie chimie orga, etc. Mais c'est le plus simple parce que c'est le plus simple de toutes les mécanismes, de toutes les réactions, etc. Donc, le fond n'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de comprendre tout le formalisme, toutes ces choses que vous avez vues depuis des derniers, la réactivité, les trucs comme ça, tout se met tac, 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 ensemble. Et du coup, des fois, comme le début n'est pas forcément très stabilisé, eh bien, on a un peu coincé. Première question. SN1, SN2, c'est quoi ? Une SN, une SN, c'est une substitution nucléophile. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Et en fait, c'est hyper important de se rappeler de ces lettres parce que tu vas voir qu'après, la chimie orga, ça va être... On va te demander de trouver des réactions, donc il faut que tu penses à la SN, tu vois. Pour l'instant, on te pense et il faut l'étudier, mais après, il faudra que tu y penses. Donc, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est que c'est une substitution nucléophile. Tu vois, c'est qu'une seule chose à retenir, c'est ça. Donc, substitution, ça veut dire on change de nucléophile, on change de nucléophile. Donc, les nucléophiles, en gros, il y en a deux sortes, soit les halogènes, c'est vraiment toute la colonne, il faut les connaître. Donc, c'est ces trois-là, I, B, R, C, L. Il faut savoir dans l'ordre, c'est I, B, R, C, L. Et le fior, tu ne l'auras pas avant Bacchus III. Les autres nucléophiles, ça va être HO-1, H2O, tous les alcools. Donc, tu vois qu'on change ici, on change un groupe caractéristique. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, tu as une molécule qui a un groupe caractéristique, tu mets un nucléophile, donc un truc comme ça, et ça va te donner, le groupe caractéristique, il va venir se coller. Et donc, tu vois bien la substitution. Lui, il est venu là, et lui, il est parti. Donc, ça permet, la SN, ça permet de changer les groupes caractéristiques. Ça, c'est hyper important. Tu as un groupe caractéristique, tu le changes. Il faut que ton groupe caractéristique, ce soit soit un halogène, soit un alcool. Et tu peux le changer par soit un autre halogène, soit un alcool, soit H2O, etc. Donc, pour un nucléophile, c'est quoi ? Est-ce que tu sais ce que c'est ? Je te donnais des exemples de nucléophiles, mais un nucléophile, c'est qu'il aime le plus. Donc, souvent, il est chargé moins. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il a des doublets non liants. Parce qu'en fait, c'est la doublée non liant qui va attaquer. Si tu vas pouvoir dessiner ta petite flèche, hop ! C'est le doublet non liant qui va attaquer. Donc, il faut un doublet non liant. En chimie, le regard, c'est les nucléophiles attaquent l'électrophile. Donc, en fait, tu vois, ça, tu peux le dessiner. Ici, tu sais que tu as un doublet non liant. Là, tu en as un. Et souvent, là, tu as un moins. Souvent, pas tout le temps. Par exemple, H, B, R. C'est un nucléophile, mais il n'est pas chargé. Pour la SN, tu as trois types de nucléophiles. On a dit que tu as les X-. Donc, tu as I-, B, R-, C, L-. Tu as HO-. Ça, c'est pratique parce que HO-, il y en a dans l'eau. Et du coup, tu peux faire ce qu'on appelle une solvolise. Enfin, tu peux... En gros, tu le mets dans l'eau avec du HO-. Et du coup, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de HO- parce que c'est le solvant. Et du coup, tu as une énorme quantité de nucléophiles. Et ça peut faire des trucs sympas. L'autre nucléophile, c'est les ions alcoolates. Tu vois, ce doublé non liant-là, il va aller attaquer. Et du coup, tu vas créer un hétéroxyde. Donc, là, tu changes le groupe caractéristique. Et là, tu changes la fonction. Tu rajoutes du carbone avec un O au milieu, mais tu rajoutes du carbone. Tu vas voir, en chimio-organe, la question, c'est est-ce qu'on rajoute du carbone tout le temps ? Puis après, tu as les alcools. Le problème des alcoolates, c'est que c'est des bases fortes. Et comme c'est des bases fortes, ça a tendance à faire de l'élimination. On verra ça à la fin. Mais c'est pour ça qu'en substitution nucléophile, c'est compliqué de trouver les bonnes conditions expérimentales où ton alcoolate, il fait vraiment ce que tu veux et il ne part pas en élimination. Parce que tu veux vraiment le côté nucléophile et pas le côté base. Il n'y a qu'une seule chose à retenir pour le concours, c'est ça. Quand tu as ces trucs-là avec un dérivé halogéné ou avec un alcool, tu peux faire une ESL. Et après, il y a d'autres trucs à retenir quand même. Mais elles sont moins importantes. Tu as la notion de mécanisme. C'est la première fois que vous voyez ce que c'est qu'un mécanisme. Mais une réaction chimique, en fait, il y a plusieurs étapes. Et du coup, il y a un mécanisme. Donc, tu as deux façons de faire sa substitution quand tu regardes au niveau micro et au niveau vraiment ce qui se passe. Comment c'est qu'il y en a deux ? Parce que tu as deux lois de vitesse possibles. Si par exemple, je prends cette molécule-là. Si je regarde la loi de vitesse de ce truc-là, j'obtiens V égale K fois S. Ah oui, j'ai oublié de te mettre du vocabulaire. Ça, c'est ce qu'on appelle le substrat. Ça, c'est le nucléophile. Ça, c'est le produit. Et ça, c'est le nucléophuge. Voilà, le nucléophuge, ça peut être important parce qu'on va voir que ça peut être un facteur. Et donc, en fait, la vitesse ne dépend que de la concentration en substrat. Ça ne dépend pas de la concentration en nucléophile. Donc, que je mette peu de H au moins ou beaucoup de H au moins, ça ne change pas la vitesse de la réaction. Bizarre, hein ? Et un réactif, quand on le met, ça ne change rien. La réaction s'emboque. Tu m'en mets plein, tu mets beaucoup, ça ne va pas plus vite. C'est pour ça que du coup, ça ne dépend que d'un... Donc, c'est un ordre 1, une vitesse d'ordre 1. Du coup, on appelle ça SN1. Ha ! D'accord ? De plus, expérimentalement, si jamais là, j'ai un élan de chômère, là, par exemple, j'ai un carbone asymétrique, j'obtiens le racémique. Donc, tu mets une molécule qui est active optiquement, qui dévie l'axe de progression de la lumière parce que c'est un élan de chômère seul, et tu perds la polarisation. Tu obtiens le racémique. En pharmacie, c'est important, l'astérochime, enfin, l'énantiomère, parce que, comment dire, les récepteurs sur les protéines dans notre corps, etc., sont très, 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 très souvent, même quasiment tout le temps, des élanciomères purs. Donc, tu as souvent un élanciomère qui réagit et un autre qui ne réagit pas ou qui fait autre chose. Donc, dès que tu fais des médicaments, tu as envie d'avoir un... C'est important de savoir si c'est un S ou un R, quoi. Si maintenant, je fais une autre SN, mais je ne prends pas les mêmes produits, les mêmes réactifs, et bien là, la loi de vitesse, elle va bien être égale au substrat, enfin, K fois substrat, fois mypéophile. Je vais bien avoir les deux, ordre 2, d'où, voilà. C'est pour ça qu'il y en a un qui a un, qui a un, qui a un, qui a un deux. Et celle-là, elle est dite stéréospécifique. Donc, ça, ça veut dire que si je mets un seul élanciomère, mon produit, ça va être un seul élanciomère. Alors qu'avec ce mécanisme-là, si je mets un seul élanciomère, mon produit, c'est le racémique. Donc, c'est hyper différent, macroscopiquement. Tout le tien, le même produit, mais dans un cas, elle a du test et d'ordre 1, dans un cas, l'autre, c'est d'ordre 2. Et dans un cas, ça a racémise, et dans l'autre cas, c'est stéréospécifique. Après, ce qu'il faut voir, c'est ça, c'est des cas limites. Souvent, t'as des conditions expérimentales. Ça, c'est tous les mélanges réactionnels. Ça va dépendre de la température, ça va dépendre du solvant, ça va dépendre du temps de réaction, ça va dépendre des réactifs, etc. Il y en a qui font que de la SN1, il y en a qui font que de la SN2, puis t'en as plein, où en fait, t'as un peu des deux. Genre, tu fais 75%. Tu n'es pas le racémique, mais tu fais 75%, donc, on fait un peu, parce que c'est les deux qui se font en même temps. Et ta loi de vitesse, elle est chelou. Ni d'ordre 1, ni d'ordre 2, quoi. Ça dépend, bien peu. C'est pour ça qu'on dit que c'est bien des cas limites. Donc, tu peux jouer sur... Tu peux chauffer, tu peux jouer sur le solvant, tu peux jouer sur le temps de réaction, puis sinon, tu peux aussi changer le nucléophile, puis tu peux changer le substrat. Tu peux changer les concentrations de l'un, les concentrations de l'autre, enfin, tu vois, tout ça. Mécanisme SN1, du coup. Donc, ça, c'est le bilan. Bien, la SN1, et c'est là où c'est dommage, il y a deux étapes. Première étape, ta formation du carbocation, d'un carbocation. Donc, si je mets les flèches, le carbone qui est là, il va avoir que trois pattes, d'où le mot carbocation. Donc, tu as une flèche qui part comme ça. Et ensuite, l'attaque nucléophile. Donc, voilà, ça, c'est les deux étapes du métalisme. Et ce qu'il faut voir, c'est que celle-là, elle est cinétiquement déterminante. En gros, la vitesse de la réaction, c'est la vitesse de celle-là. Celle-là, elle n'est pas très rapide, et celle-là, elle est très rapide. Et du coup, tu vois bien que, comme celle-là, c'est l'étape cinétiquement déterminante, la vitesse de la réaction, puisque ça, on va dire que c'est instantané, on va le négliger, tout comme tu dis. Et du coup, tu vois bien que, ben, la loi de vitesse, elle est d'ordre 1. Parce que cette étape, la vitesse de cette étape-là, il n'y a qu'un seul réactif. La carbocation, ce n'est pas stable. Du coup, les autres font sur eux. Et du coup, tu as ça. Du coup, en fait, la vitesse, c'est la vitesse de formation de la carbocation. Soit il revient en arrière, ça, c'est compris dans la vitesse, soit il s'échappe par là, et du coup, c'est rapide. Donc, c'est ça qu'il faut tenir dans la salle 1. Ce qui est important, c'est la formation de la carbocation. Donc, en fait, tout va tourner autour de ce carbocation. La mentale, la carbocation, il est plan. Donc, l'attaque là du nucléophile, elle peut se faire d'un côté ou de l'autre. Du coup, 50-50, racémique. Soit ça attaque d'un côté, du coup, ça repart comme ça. Soit ça attaque de l'autre côté, ça repart comme ça. Dans un cas, tu fais le R. Dans un cas, tu fais le S. Mais c'est parce que tu as un passage par la carbocation plan que tu perds la stéréospécificité. Donc, quand tu regardes le profil en énergie, là, tu as un intermédiaire réactionnel qui est carbocation. Et donc, en fait, tu vois bien que l'énergie d'activation qui est importante pour la vitesse, c'est celle-là. Et donc, pour diminuer celle-là, il faut diminuer l'énergie de la carbocation. Donc, si ton carbocation est stabilisé, tu vas favoriser la SN1. Plus ton carbocation est stabilisé, plus tu vas être de ce côté-là. C'est le point-clé, tu vois. Eh bien, la SN2, tu vois bien que la loi de vitesse, elle a les deux. C'est parce qu'en fait, il y a une seule étape. Je ne sais pas si tu as entendu le mot. C'est ce qu'on appelle un mécanisme concerté. On peut imaginer que les deux réactifs se mettent d'accord entre eux pour agir en même temps. Donc, lui, il va les attaquer là. Et en même temps, il va partir. Tu as les deux qui se font en même temps. Mécanisme concerté. Et du coup, ça te donne... Et donc là, il y a la fameuse parapluie dont tu parlais. C'est ce qu'on appelle l'inversion de Walden. Du coup, si tu regardes le profil en énergie, là, ce qui compte, ça va être l'état de transition. Donc, c'est favorisé si l'état de transition est stabilisé. Autant l'intermédiaire réactionnel. Donc là, tu n'as pas l'intermédiaire réactionnel, tu as juste un état de transition. L'intermédiaire réactionnel, il est repératif. C'est-à-dire que tu peux faire la spectroscopie où tu le vois passer. Il vit quelques microseconds en gros. Donc, tu peux le voir. Ta transition, tu ne le vois pas. D'accord ? Il n'y a pas vraiment d'arrêté physique. Tu ne peux pas l'observer en solution. Mais, ce serait une molécule qui ressemblerait à ça. Tu as une demi-liaison avec le Y et une demi-liaison avec le BR. Tu n'attends de se crocher avec un ça. Les liaisons sont à moitié défaite et à moitié faite. Mais c'est beaucoup moins utilisé ça. Tu vois, je ne vais pas l'entourer. Tu sais juste si le carbocation n'est pas stable, c'est de la SN2. Et puis voilà. Et donc, il ne nous reste plus que la troisième question. Comment est-ce que tu vois si c'est une SN1 ou une SN2 ? Et ça, c'est assez classique comme exercice. Tu vois, c'est vraiment quelque chose à bien retenir parce qu'en gros, ça va être le type d'exercice. Tu vois, est-ce que c'est une SN1 ? Est-ce que c'est une SN2 ? Tu vois, on va te dire qu'est-ce que ça donne ? Tu vois, tu n'auras pas d'exercice. Donc, premier choix, tu as des infos sur la vitesse ou la stéréo-sélectivité. Est-ce que ça forme le RAC-EMI ? Est-ce que ça forme un produit pur ? Donc là, c'est facile. Si ça forme le produit pur, c'est une SN2. C'est comme le RAC-EMI ? C'est une SN1. C'est une SN1 ? C'est une SN2 ? C'est une SN2 ? C'est un no-brainer. Bon, du coup, ça t'arrivera rarement parce que comme c'est facile, tu vois, ça peut arriver. Mais souvent, les exercices classiques, on va te demander sinon, comment est-ce qu'on fait ? En fait, première solution, tu étudies la stabilité du carbocation en première approximation si il est tertiaire à cause de l'effet inductif d'honneur, c'est plutôt SN1. S'il est primaire, plutôt SN2. S'il est secondaire, ça dépend. Mais ça, c'est en première approximation. Un truc qui est très, très, très fort pour stabiliser mes carbocation, c'est si tu as un effet mesomère qui stabilise. Si la charge de plus, elle est délocalisée. Et donc, si tu as une charge de plus, tu sais que c'est bingo. S'il est SN1. C'est pour ça qu'il ne faut pas juste apprendre la primaire, secondaire, tertiaire. Typiquement, dès que tu as un groupe phényl qui est branché, ça, ça peut venir là. Du coup, tu vas avoir les formes mesomères comme ça. Le carbocation, il est là aussi. Puis après, ça continue. Dès que tu as un groupe phényl, dès que tu as de la conjugaison, tu délocalises ton carbocation et du coup, c'est la SN1. Tu peux regarder aussi si le nucléophuge est bon. C'est plus facile de se débarrasser de I que de se débarrasser de BR que de se débarrasser de CL. Donc quand j'ai un nucléophuge, je te rappelle, c'est celui qui part. I, je vais faire plus de SN1 que si j'ai un nucléophuge CL. Ce n'est pas une question d'électronéacté, c'est une question de polarisabilité. I, c'est un gros bonhomme. C'est un gros truc, tu vois, I. Il a 5 couches, gros bonhomme, énorme nuage électronique. Dès que tu apprends une charge, hop, son nuage électronique, il va bouger, il va être souple, il va être flexible et du coup, il est polarisable et il peut partir, tu vois. CL, plus petit, plus nerveux. Tu vois, son nuage électronique, il est beaucoup plus petit donc les noyaux sont beaucoup moins écrantés donc très vite, tu vas avoir des effets électrosatiques assez forts. Du coup, c'est difficile pour vite partir. Tu vois, cette idée d'avoir une idée du caractère des atomes, c'est important. I, c'est un gros nounou, très polarisable, tu vois, très mou, très... CL, c'est un petit nerveux. Et B, R, il est entre les deux. F, il est tellement nerveux qu'on ne l'utilise pas. Du coup, I, il est beaucoup plus facile à faire partir que CL. Si par exemple, tu as ça et que tu es en milieu acide, tu as un équilibre avec ça, pour H2+. Ça, c'est un très bon nucléofuge. Effectivement, ça fait H2O qui est hyper stable. Ça, ça peut être une façon, tu vois, avec une catalyse acide, tu vas favoriser la SN1. Si tu ne peux pas conclure sur la stabilité parce qu'il est secondaire, qu'il n'est pas délocalisé, qu'il n'y a pas d'effet qui stabilise les carbocations, tu ne sais pas trop. Tu peux aller regarder le nucléophile. Tu te rappelles, en SN2, c'est le nucléophile qui attaque, qu'en SN1, c'est le nucléophuge qui part. Donc, si c'est un bon nucléophile, tu vas plutôt faire du SN2 et si c'est un mauvais, tu vas faire du SN1. Polarisable, mais il y a aussi chargé. Mais là, c'est le nucléophile celui qui va attaquer. D'accord ? S'il attaque très fort, c'est plutôt SN2. S'il n'attaque pas, du coup, c'est le carbocation qui va se former et puis, ah, un carbocation, ça, c'est facile à attaquer. Et ce qui va être important, c'est la disponibilité du doublet. Le doublet qu'il va attaquer, est-ce qu'il est bien disponible ou est-ce qu'au contraire, il en se buit sous des carbones ? L'effet stérile, c'est le troisième. Tu regardes le nucléophile, le nucléophile, et ensuite, tu fais l'effet stérile. Si jamais tu ne trouves pas effet stérile. Si c'est encombré, SN1. Si c'est pas encombré, SN2. Parce qu'il y a beaucoup de carbone, beaucoup de courte méthyl. Parce qu'un carbone, quand il arrive avec le carbone, plus c'est trois hydrogènes, plus la liaison carbone-carbone, tu as à prendre la place, tout ça. Donc voilà, c'est trois étapes. Stabilité du carbocation, nucléophil, nucléophile, effet stérile. Il faut savoir faire ça. Après, en cours, tu peux avoir des questions de cours sur un mécanisme, un truc, un machin. Le problème, et je vais ouvrir là-dessus, c'est que tes nucléophiles, souvent, c'est aussi des bases. Surtout les bons nucléophiles qui sont chargés, c'est des bases. Comme c'est des bases, ils peuvent aussi faire de l'élimination. Si c'est basique, ça fait de l'élimination. Donc l'élimination, c'est quoi ? C'est qu'en gros, il va aller arracher ce H-là, et du coup, lui, il va se retrouver, il va partir, et du coup, tu vas te retrouver avec un alcène. C'est une élimination. Tu élimines carrément le groupe caractéristique, donc tu te retrouves avec un alcène. Je ferai un autre cours sur les éliminations, mais ce qu'il faut voir, c'est ça. Si ton nucléophile est trop basique, tu vas voir apparaître des alcènes en produit. C'est l'élimination. La base de Lewis et nucléophiles, c'est des synonymes. Les bases de Branstett, ça veut dire qu'il veut en plus récupérer un H+. Donc les nucléophiles sont tous des bases de Lewis, et certains sont en plus des bases de Branstett. Et du coup, les bases de Branstett, elles peuvent faire de l'élimination. et des bases de Branstett. Et des bases de Branstett. Et des bases de Branstett.